Pour moi c'est la finale de coupe 1986 lors d'un Sion Servette où j'ai égalisé à la 44e et marqué le deuxième but en deux buts de deuxième mi-temps et ça reste gravé dans ma mémoire je pense que je vais mourir avec cette image difficile est un grand mot parce que quand on a la chance de pouvoir pratiquer le sport quand on arrivait quand on était enfant quelle que soit la situation dans laquelle se trouve le club il y a toujours du plaisir mais si je dois garder un souvenir un peu plus sombre c'est après dix ans de carrière lors de lorsqu'on a dû faire la 87 88 un tour de promotion et relégation où on sait qu'on en est quand même bien sorti. C'est relativement simple c'est celle du FC Sion je donnerai peut-être celle de 1974-1975 lorsque j'ai eu la chance de pouvoir côtoyer Valentini, Jean-Yves, Trinqueiro et aussi un grand monsieur du football Gunther Herrmann. Le meilleur que j'ai donc c'est lorsque j'ai été convoqué la convocation et surtout lorsque l'hymne national est joué à bal avant ce fameux suisse allemagne. Déjà le nom de footballeur du siècle me gêne un petit peu maintenant j'ai côtoyé beaucoup de grands joueurs et comme ça à l'esprit je pourrais en citer une dizaine ou une quinzaine mais quelqu'un qui m'a fait rêver quand j'étais enfant reste quand même Quentin. René Quentin qui lui était international a marqué pour l'équipe de Suisse en 1966 en Angleterre et ça reste pour moi une figure emblématique. Des Valaisans qui jouent à l'étranger, on est tous admiratifs mais il est clair que je suis un petit peu plus près de Gelson Fernandez du fait qu'il est l'âge un peu de mes enfants et ça fait 10-12 ans que je le suis de prêt sans oublier Ciro et Carlene. Ciro et Carlene Ciro et Carlene